Salle de classe fermée, professeur en grève, l'université Sheikh Antadiop de Dakar est vide depuis décembre 2011. Une situation difficile pour les étudiants venus de toute l'Afrique de l'Ouest, dont certains n'ont pas eu cours depuis le mois d'octobre. On n'étudie pas et on est seulement à la maison et c'est vrai, on ne sait pas si on va étudier, on ne sait pas si l'année c'est la blanche. Alors que le temps c'est de l'argent, on prend de l'âge, on a besoin de vite finir et de commencer à travailler. Des affrontements entre les étudiants et la police sont habituels à l'université publique de Dakar, mais la grève les a aggravés. Pourtant elle a été décidée par les professeurs qui réclament une amélioration de leurs conditions de travail. 11 mois après la signature d'un accord avec le gouvernement, ils considèrent que rien n'a changé. Nous avons la possibilité d'aller dans d'autres pays africains comme le Tchad et autres qui nous demandent de venir, nous avons décliné. Alors pourquoi dans notre propre pays sommes-nous un peu dénigrés par des autorités qui devraient normalement nous aider ? Les professeurs veulent réduire le nombre d'élèves par classe, améliorer les infrastructures existantes et augmenter le budget des universités. Alors les négociations entre les syndicats et le gouvernement continuent, mais avec plus de 35 syndicats dans l'éducation nationale, trouver un accord unanime peut être laborieux. Pour le syndicat majoritaire des professeurs, le SAES, le mouvement doit continuer, quels que soient les résultats du second tour de l'élection présidentielle de dimanche. Si un autre gouvernement revient faire la même chose, il nous trouvera en face. S'il veut s'arrêter à travailler et discuter avec nous les moyens d'exécuter ça, on est OK. Mais ça veut dire qu'on ne revient pas négocier. On a assez négocié comme ça, il faut se mettre au travail maintenant. Les professeurs espèrent que leurs revendications soient entendues et que les cours puissent reprendre. C'est ce que souhaitent aussi les élèves, ne pas perdre une année de leur cursus, comme ce fut le cas des promotions de 1988 et 1994. Sous-titrage Société Radio-Canada